Le gouvernement ukrainien voudrait mobiliser 500 000 hommes supplémentaires pour les envoyer au front. Au micro de RFI, rédaction en vietnamien, Alaa Lazareva, rédactrice en chef adjointe du journal This Dance.fr, The Ukrainian Week, explique les enjeux de cette mobilisation. Bonjour Alaa Lazareva. Merci de nous avoir accordé cet entretien. En décembre 2023, le président Vladimir Zelensky avait affirmé que l'armée lui avait demandé de mobiliser jusqu'à 500 000 hommes supplémentaires. Et le 7 février dernier, le Parlement a approuvé en première lecture le projet de loi sur la mobilisation. Quels sont les points principaux de ce texte? Déjà, il s'agit de remplacer tout d'abord ceux qui sont en combat depuis le début de l'invasion russe. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été mobilisés en février 2022. Ils ne sont toujours pas remplacés depuis deux ans et ils sont fatigués. Et c'est pour ça, essentiellement, qu'on a besoin de mobiliser une quantité de gens complémentaires. Donc, nous pouvons mobiliser à partir de 27 ans jusqu'à 60, à condition que c'est quelqu'un qui a une bonne santé, qu'il n'ait pas de contre-indications médicales. Et la loi n'est encore pas approuvée, donc c'était que la première lecture. La deuxième, on ne sait pas encore la date quand ce sera discuté. Mais en fait, il y a les différends un peu au sujet de quantité de gens à mobiliser, donc les régions, voilà, toutes ces questions-là. Les Ukrainiens de l'étranger aussi, est-ce qu'ils sont mobilisables, en quelles conditions? Donc, il y a toutes ces discussions-là. Comment les Ukrainiens réagissent-ils face à la nécessité de l'enrôlement militaire? Et cette loi sera-t-elle appliquée de manière équitable? Nous espérons, nous espérons, mais il faut aussi dire que tous ceux qui voulaient partir combattre, ils sont déjà partis. Donc, ceux qui sont appelés maintenant, bon, ils comprennent que c'est leur devoir, mais quelquefois, ils ne sont pas si motivés que la première vague de mobilisation. Donc, ça, c'est un peu, disons, un certain suspense. Mais bon, la majorité des gens comprennent bien que le pays est en danger et que notre survie de notre État est en danger aussi. disons, ils ne le prennent peut-être pas avec un énorme enthousiasme, mais comme un devoir plutôt. En même temps, il y a des manifestations contre le projet de loi. Quelles sont les principales revendications? Clairement, les gens ne protestent pas. Effectivement, il y avait quelques cas isolés. Il y avait donc dans l'ouest du pays, justement, il y avait les femmes qui ne voulaient pas que leur mari soit engagé. Il y avait quelques manifestations de ce genre-là, mais elles n'étaient pas si nombreuses que ça. Et surtout, ceux qui manifestent plutôt, c'est les épouses, les sœurs, les mères de Jean, dont les maris et les fils sont engagés depuis deux ans. C'est plutôt eux qui demandent que leurs proches seront remplacés. Donc, les manifestations vont dans ce sens-là. Et après, comme au début, il y avait une grande vague des bénévoles, des gens qui sont devenus volontairement défendre l'Ukraine, maintenant, cette vague est un peu épuisée. Donc, on est obligé à passer à la mobilisation plus structurée, je dirais. Et effectivement, il y a certaines personnes qui comportent simplement que personne ne veut mourir. Donc, les gens ne veulent pas que leur fils unique y va, ou leur mari. Donc, c'est humain, c'est normal. Ça se comprend. Selon vous, cette mobilisation sera-t-elle réalisable ? Sachant que l'Ukraine a connu une chute de la natalité depuis 1990, cela ne risque pas d'arriver les problèmes démographiques du pays ? C'est la guerre qui aggrave notre situation démographique, parce qu'on a plusieurs millions qui sont partis à l'étranger, des femmes avec les enfants, justement, quelques fois, les enfants qui ont commencé à déjà grandir hors de leur pays. Vous savez, la guerre, elle dure depuis dix ans chez nous. Donc, l'agression russe, elle commence en 2014 par l'annexion de la Crimée et par l'agression de Donbass. Donc, effectivement, il y en a tant de gens qui sont partis déjà, qui ont commencé à partir, et tant de garçons qui ont grandi, et des filles, d'ailleurs. D'ailleurs, on a beaucoup de femmes qui sont engagées en armée, une tierce, je pense, oui, qui sont hors pays. Il y a plusieurs millions, je pense que cinq ou six. Oui, effectivement, la situation démographique est critique et ça pose des problèmes. Mais c'est quand même un grand pays où on reste 40 millions. Donc, c'est beaucoup. On a encore une ressource pour nous défendre. Il y avait des critiques disant que le gouvernement ukrainien aurait dû passer cette gloire au même moment où la Russie faisait une grande mobilisation dans la société en septembre 2022. Partagez-vous cette critique ? Sans doute, oui. Je pense qu'effectivement, on n'était pas prêts, comme il fallait, à cette invasion. Et pourtant, on était bien invertis par les services de renseignement de plusieurs pays occidentaux. Cette agression se prépare, que cette invasion est imminente. Et c'est sûr que la préparation pourrait être faite de façon plus réfléchie, mieux organisée. Mais je pense que nos dirigeants, jusqu'à dernier moment, n'arrivaient pas à imaginer que la Russie osera à nous agresser de telle façon, avec les avions, avec les bombardements, avec tant de morts de civils. La guerre pourrait durer longtemps, voire des années, comme l'a firmée dans une tribune pour CNN le 1er férié, M. Valéry Jalouni. Maintenant, est-ce commandant en chef de l'armée ? La société ukrainienne est prête à faire face à une guerre longue ? On sait qu'elle va durer. Maintenant, il n'y a plus d'illusions à ce sujet tant que Poutine est ennuye, tant que les Russes se projettent dans cette invasion et la société russe soutient cette guerre. Il faut bien voir que, malheureusement, ils continuent à aller combattre en Ukraine sans trop réfléchir du fait que la guerre est complètement injuste. Alors oui, on sait que la guerre sera longue. et il a constaté le sentiment qui est largement partagé dans la population. La population ukrainienne espère-t-elle toujours reconquérir le territoire perdu ou contrôlé par la Russie ou pourrait-elle se contenter de tenir la ligne de front actuelle ? L'objectif, la victoire comme on la voit, c'est de récupérer tout notre territoire, y compris la climée. C'est comme ça qu'on considère comme possible d'imaginer les négociations sur l'accord de paix. Uniquement après qu'on retrouve tout notre territoire et qu'on retourne aux frontières de 1991, donc la maîte quand l'Union soviétique a cessé d'exister. M. Valéry Jalouni vient d'être remplacé par Olesantre Sikhi, un commandant de l'armée de terre. Est-ce un bon signe pour l'Ukraine ou bien ce changement à la tête de l'armée est-il un cadeau pour Vladimir Poutine dans un moment très critique pour l'Ukraine, selon vous ? Disons que le général Zalouzny est très aimé, très respecté. Il y a beaucoup de gens qui le remercient, qui lui envoient beaucoup de messages de soutien. Mais nos sources dans l'état-major et dans l'armée disent que le général Zalouzny est aussi un général professionnel, que c'est un militaire qui a réussi à protéger Kyi et à faire reculer l'armée russe de la capitale en 2022 quand tout a commencé. Donc, qu'il a quelques opérations à réussir. Derrière lui, aussi, ce que disent nos sources chez les militaires, c'est qu'on ne voit pas les changements des stratégies à se préparer. On pense que ce sera toujours la même stratégie, plus ou moins, peut-être avec quelques nuances, mais sur le fond, ce sera la même tactique stratégique qui était pratiquée par Valérie Zalouzny. Oui, mais quand même, il y a des soupçons disant que ça peut être toucher l'unité de l'Ukraine. Non, je ne pense pas. Là, donc, non, je crois qu'il n'y a pas de quoi semer la panique. Bon, Zelensky a pris la décision qui correspond à ses pleins potentiels. Pour l'instant, je vois que dans l'armée, il n'y a pas de protestation ou de grogne. donc, c'est plus les experts de toutes sortes qui essayent de semer un peu les émotions. C'est bon, c'est leur travail. Mais normalement, non, non, non. À mon avis, et je m'appuie sur les sources de très bon niveau avec lesquelles je m'entretiens régulièrement, il n'y a pas d'échoir d'imaginer le scénario catastrophique. Merci à Allah, Lazareva de venir nous expliquer ce sujet. et je m'appuie